Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui les gars nous allons encore rusher le ladder mais cette fois ci on va rusher des games en live et comme vous pouvez voir nous sommes 255e dans le monde donc c'est vraiment vraiment pas mal et on va essayer de rester en fait de monter dans le top 200 et puis y rester évidemment c'est l'objectif d'aujourd'hui alors laissez un petit pouce bleu si vous aimez ça et oui j'en fais encore une vidéo en ladder parce que j'en profite c'est la fin de saison il reste seulement deux jours au moment où je wreck cette vidéo là donc je veux vous faire en profiter le plus possible pour des games en ladder alors j'espère vraiment que vous aimez ça et si vous aimez ça mettez donc un petit like un commentaire comme ça je vais pouvoir le savoir et peut-être en faire plus la saison prochaine aussi ou peut-être même en début de saison mais en attendant nous allons aller dans la première game seulement en claquant des doigts ok les gars donc pour cette première game nous serons contre little prince du clan voice of bd et ok donc là c'est une c'est une game qui va être intéressante little prince qui me semble jouer un deck zappy si je me rappelle bien j'avais vu sur twitter mais bon on va commencer avec tout ça ici et la princesse qui devrait aussi gérer les petites gargouilles qu'il a posé donc jusqu'à maintenant ça semble assez bien pour nous on a quand même très bien gratter du côté droit avec notre fût de gobelins et là je pense que je vais devoir jouer ma voleuse ah non non même pas vu qu'il a joué sa pompe j'ai joué mon combo mineur plus gang de gobelins et on va voir qu'est ce qu'il a ok il a des barbares une carte assez différente enfin on la voit pas trop souvent mais bon j'ai essayé de séparer ici ma art de gargouille pour pouvoir protéger ma princesse mais là il ya une gargouille malheureusement qui va aller seulement du côté gauche donc on va on voit pas pour réussir à protéger une princesse malheureusement mais c'est correct parce que là il a joué son sort de zap et je pense que ça sera une petite ouverture pour nous d'envoyer notre fût de gobelins et là oh ok il envoie un petit zappy donc c'est sûr qu'on va voir notre fût de gobelins et je pense qu'on va devoir aller quand même agressif si on veut pas qu'il nous amène avec un trop gros push mais bon je pense que je vais me calmer les nerfs et je vais jouer la princesse il y aura sûrement un géant qui va arriver ok on va jouer notre voleuse plus notre tde et je vais essayer de zapper ok j'ai zappé un peu trop tard mais c'est pas grave on va juste on devrait tuer le zappy ok on va prendre quelques coups du sorcier qui fait quand même mal mais au moins on a pris la tour de gauche donc jusqu'à maintenant je suis quand même assez confiant même si on a un peu on a un peu zappé dans le beurre mais c'est pas grave c'est pas grave donc c'est quand même pas mal pas mal et là on va essayer de tuer sa pompe bien évidemment avec un petit combo ici plus le gang de gobelins au milieu est parfait le mineur qui devrait prendre quelques coups deux coups et par contre on réussit à gratter énormément sur sa tour ce qui est très très bien pour nous et je pense que je vais devoir laisser les dégâts aller mais en même temps je mets de la pression du côté du côté droit il va jouer son zappy qui risque de nous faire causer quelques problèmes donc je mets de la pression tout de suite pour aussi gratter sur le zappy et en même temps on va jouer la tde ici ça devrait quand même pas mal et ok c'était très bien plus de rapport je pense qu'on va perdre la tour mais je vais envoyer un fût de gobelins on va prendre sa deuxième tour au cas où je zappais ici juste pour prendre le moins de dégâts possible je joue la horde gargouille il va zapper mais ok on perd la tour c'est pas grave l'important c'est qu'on ait pris l'autre tour donc le géant qui devrait ok qui devrait mourir il va jouer un zappy je vais jouer la voleuse ici et juste pour mettre la pression pour mettre à la pression tu sais il reste juste 20 secondes et même à ça je pense pas que le zappy aura assez le temps pour venir nous contrer je vais jouer une tde ici pour être sûr de pas trop de pas trop perdre de l'élixir et aussi le défendre il reste cinq secondes je vais zapper ici jouer la horde de gargouille le gang de gobelins et une seconde et c'est fini donc on réussit à prendre la première win de cette vidéo c'est quand même très bien 35 trophées ou quand même pas mal pas mal donc je vais me permettre d'ouvrir ce petit coffre on réussit à ouvrir à être à 5933 et jusqu'à maintenant nous allons être est-ce que dont on va dans le top 200 non 216e dans le monde ce qui est déjà pas mal mais c'est passé pour le top 200 alors si on gagne la prochaine game on devrait réussir à monter dans le top 200 donc j'espère vraiment qu'avec votre soutien nous allons y atteindre alors sous un claquement de doigts je vous reviens sur ça ok les gars donc pour cette deuxième game nous se rencontre monsieur ici sincèrement je n'ai jamais vu donc on va voir quel deck il utilise ça va être intéressant mais pour commencer je pense que je vais juste jouer la voleuse en offensive et ok il est un jeu d'un deck cochon j'espère qu'il va jouer un deck cochon rapide comme ça on devrait réussir à gagner un matchup cochon rapide mais en tout cas je veux rien dire trop d'avance mais c'est mon impression et on réussit à presque prendre un dash malheureusement et là je pense que je vais amener mon petit mineur parce qu'il a sûrement une boule de feu oh what what il y a oh mais nice parfait ok parfait donc là il y a la tournade il y a trois sorts mais c'est pas grave on a réussi à vraiment bien gratter sur sa tour et en plus notre hors de gargouille qui va réussir à taper énormément sur la tour ça c'est c'est super c'est vraiment super un super bon début parce que là il va nous bm mais c'est pas grave il va devoir être vraiment vraiment agressif et je pense que c'est vraiment un bon départ sur les deux tours donc juste comme ça je vais jouer une voleuse mais encore de la pression donc s'il a trois sorts il devrait jouer le gang de gobelins il va pré-shot très bien de sa part mais on va on va quand même prendre un dash sur sa tour donc ok son cochon qui a quand même gratter quand même assez bien sûr sur notre tour mais l'important c'est qu'on a gratter énormément sur sa tour avec notre avec notre voleuse et si je pense que je vais devoir jouer ma heure de gargouille il y a sûrement une boule de feu en main mais c'est pas trop grave parce que lui aussi va être obligé de dévancé de l'élixir il va prendre aucun coup avec la valkyrie ce qui est vraiment vraiment cool vraiment cool et je pense que là ça sera juste un jeu de grattage et je pense que il y a un test là mais je suis même pas sûr s'il y a une mousquetaire en tout cas plus qu'à maintenant il n'a pas joué il reste encore une carte mais en tout cas on va gratter aux mineurs ici et je vais zapper au cas où qu'il y a des petits squelettes ok finalement il y a bel et bien une mousquetaire mais c'est pas grave parce qu'on a réussi à gratter déjà en fait il lui reste pas beaucoup sur sa tour alors là cette game-là s'il ressemble vraiment vraiment bien pour nous je joue ici un fil de gobelins pour mettre un peu de pression il y a sûrement une bûche d'accord d'accord ça va ça va alors des gargouilles pour tuer sa valkyrie et il a aussi une tda pour tuer son cochon donc c'est vraiment super les les petites gargouilles qui devraient rester en vie donc on va ici envoyer notre mineur bon il va tanker quelques coups mais je pense qu'ici ça vaut la peine de zapper oui parce qu'on va réussir à prendre un peu quelques coups ici avec la mineur et aussi la princesse qui va complètement prendre la tour et lui il va nous bm mais aucun aucun problème parce que c'est déjà une win garantie quasiment on va jouer la tde ici au cas où qui prennent la tour ce qui est pas mal très peu probable on a aussi un bel avantage sur sa tour de droite donc je pense que c'est vraiment très bien on va lui envoyer notre fut de gobelins plus notre voleuse et ok il abandonné c'est bon je jouais ici un petit sort de zap pour prendre sa tour finalement on prend la deuxième tour on prend la deuxième game de la vidéo et ça semble vraiment vraiment bien et je pense qu'on monte dans le top 200 avec ses 25 trophées qu'on vient de recevoir 5958 et regardons voir c'est quoi notre rang 194e dans le monde c'est déjà un très bel objectif à l'objectif accompli mais ce n'est pas fini une troisième game en live les gars juste pour vous faire ressentir un peu la hype je sais pas dès la fin de saison et pour espérons avoir une dernière game et pouvoir monter un peu plus dans le top 200 espérons y rester cette fin de semaine et cette fin de saison alors encore une fois les gars si vous aimez les vidéos comme ça mettez donc un petit commentaire si vous pensez que je vais finir et c'est quoi mon rang que je vais finir à la fin de la saison et je vais vous l'annoncer sur twitter et aussi sur la petite page communauté sur ma chaîne youtube en tout cas on va claquer les doigts pour aller dans la prochaine game d'accord les gars pour cette non pour cette dernière game ça sera contre fernando du clan sandstorm pro alors vous pouvez voir que leur badge de clan fait quand même peur mais c'est pas ça qui fait le joueur donc on va envoyer notre fut de gobelins pour commencer et ok ça semble être un deck cochon rapide un vrai deck cochon rapide cette fois ci donc le deck 2.6 élixir et je suis pas mal sûr à 100% que c'est ce deck là alors on a je pense une bonne chance avec ce match-up ci donc je vais commencer avec la princesse dans le fond et là il a joué aucun sort pour comprimer notre fut de gobelins il a quand même très bien défendu ce fut de gobelins là ok il joue la boule de feu je vais essayer d'y aller avec un bon push il a déjà joué son golem de glace et aussi son esprit de glace donc il devrait pas avoir trop de cartes pour nous contrer un esprit de glace qui a déjà récit oh my god ça s'écrit énormément rapidement et la mousquetaire donc on a quand même gratté quelques centaines de dégâts mais vraiment pas le nombre de dégâts qu'on voulait faire sur sa tour mais c'est pas grave il reste encore deux minutes et là il va y aller avec un pas mal bon push ici donc je vais défendre avec la tda plus le gang de gobelins j'espère que ça va être assez le gang qui va être bûché mais ça va être une ouverture pour nous de jouer notre fut de gobelins parce que ok non il a sûrement déjà cyclé à sa boule de feu mais c'est pas grave on va essayer de jouer notre fut de gobelins quand on va avoir un peu plus d'élixir ici et ok parfait on va l'envoyer ici et j'espère qu'il y aura oh what oh what on a juste pris 100 dégâts avec ce petit avec ce combo là wow ok donc très belle défense de sa part mais nous aussi va falloir mettre la pression je joue ici la voleuse qui était un petit un petit peu trop loin de sa mousquetaire mais c'est pas trop grave parce que à la fin de la journée ça va faire le même résultat et ici j'ai envoyé un petit un petit combo mineur plus gang de gobelins faut voir s'il a quelque chose il y a quand même très bien très bien pensé avec ça j'ai joué une heure de gargouille pour défendre son cochon donc heureusement on a fait plus de dégâts que lui il nous a fait jusqu'à maintenant il reste une minute sur la sur dans la game mais je peux je dois vous avouer que c'était un vraiment bon joueur il défend super bien les les pushes que je lui fais sans utiliser les sorts en fait donc ça c'est en fait c'est vraiment super je vais aussi jouer la voleuse donc ça c'est un placement assez par presque parfait je pense et je vais devoir envoyer mon mineur pour gratter quelques coups sur sa tour je pense que c'est ça le but de ce match je jouais la princesse pour tuer son canon je devrais préparer ok l'art de gargouille plus la tde ça devrait être assez pour défendre tout ça et ok donc il a envoyé yes parfait il a envoyé sa boule de feu j'espère que ok le petit brain fut le gobelin ça n'a pas marché mais on est quand même dans la on est quand même en avance sur lui en termes de dégâts et ici je vais essayer de faire ok non je vais l'attendre ok je joue la princesse ici et je vais essayer de faire un bon counter push si c'est possible bien sûr je joue le gang de gobelins et ici ok parfait yes parfait il a joué la boule de feu c'est une ouverture pour jouer notre notre gang de gobelins plus aussi notre mineur et en plus il a joué justement la mousquetaire au même endroit que tout à l'heure donc je pense que c'est une petite erreur de sa part on va réussir à gratter énormément sur sa tour et est ce que ça sera assez pour prendre la win non pas tout à fait mais c'est pas du tout grave parce que il reste deux minutes et 40 secondes mais notre but c'est juste de cycler à un mineur ici on va jouer à ce côté là juste pour le truquer un tout petit peu il va jouer les squelettes mais ça sera pas assez donc on va prendre la win contre monsieur fernando même s'il jouait un deck hyper rapide on réussit à prendre la win et on gagne 29 trophées donc là ça va nous amener à presque 6000 trophées pas tout à fait 6000 trophées mais le rang 179e au monde donc je pense que c'est un objectif accompli pour cette vidéo s'il vous plaît encouragez moi dans la zone de commentaires aussi dans les likes si vous aimez ces petites vidéos de rush ça m'encourage vraiment pour de vrai mais en tout cas je suis déjà assez satisfait de cette vidéo en tout cas c'est déjà la fin de la vidéo j'espère vraiment que vous avez apprécié donc n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous fais une excellente journée ça sera à la prochaine